Le petit Freddy est victime de violence dans une vidéo balancée sur les réseaux sociaux. Sur scène, dans les vidéos postées sur les réseaux sociaux, on aperçoit un jeune garçon débordant de joie de vivre en train de vivre sa passion, la danse. Une véritable boule d'énergie. Derrière ce visage, se cache un jeune homme qui souffre d'une maladie, la bosse, et qui doit faire face au quotidien au raillerie, aux messages blessants et à la méchanceté de certaines personnes. Qui est Freddy ? Il se nomme Freddy. Il a été révélé grâce à une vidéo postée sur la toile dans laquelle il était en train de danser. La danse, il la pratique certes mais il la vit. Une passion, un tremplin de résilience pour le gamin de Yamoussoukro. La sincérité de ses mouvements est touchante, même s'ils ne sont pas forcément de qualité supérieure comme celui des grands non connus dans la danse. C'est justement ce qui a rendu cette vidéo virale et fait de Freddy le jeune danseur sollicité dans certains clips vidéo comme dans Jalousie de Vital et d'autres spectacles pour lesquels il est invité. Les raisons de son refus d'être scolarisé vous avez sûrement entendu l'expression « On m'a mis à l'école je dis je ne vais pas. Je veux danser ». Cette expression est de Freddy. Il l'a dit lors d'un reportage sur sa personne effectuée par les équipes de la Troie. Une expression reprise en boucle sur TikTok, une véritable parodie. Mais ce que plusieurs ne savent pas, c'est que le garçon ne refuse pas simplement d'aller à l'école. Selon le réalisateur de ce reportage, Freddy a fui l'école parce qu'il était harcelé pour son physique et ses mimiques car souffrant de la bosse. Freddy face à la méchanceté de l'homme après avoir abandonné les études face à la pression des railleries de ses amis de classe, Freddy continue de subir cette méchanceté gratuite dans sa nouvelle vie de danseur amateur. Dans une vidéo qui circule présentement sur les réseaux sociaux, on aperçoit un adulte malmené le petit garçon dans un maquis pendant que ce dernier était juste en train de danser. Frustré par cette scène le petit s'est mis à pleurer pendant qu'autour de lui, les gens riaient. Le pauvre qui n'avait personne pour le défendre, s'est finalement résigné. En dénonçant cette scène de violence faite à Freddy, le réalisateur de l'émission a fait un post sur sa page Facebook pour demander du soutien pour le petit. Loin de nous, mon équipe et moi, l'idée de l'exposer, mon équipe et moi étions fiers d'avoir pu réaliser l'élément sur Freddy, mais en même temps, j'avais un pincement au cœur, je me sentais coupable. J'ai eu l'impression d'être celui qui a permis de le livrer à la vindicte populaire. J'ai eu encore plus mal quand je suis tombé ce matin sur cette vidéo de Freddy se faisant malmener dans un maquis pendant qu'il dansait. Loin de nous, mon équipe et moi, l'idée de l'exposer, mais de plutôt permettre à vous téléspectateurs de connaître l'histoire de ce magnifique garçon. Mon ami Freddy est parti à l'école, malheureusement ses amis de classe le harcelaient alors il a dû arrêter. Il s'est trouvé une passion, la danse. Il aime ce qu'il fait et en plus, il est très brillant. Lire aussi affaire du bail porte-à-porte, indexé, Emma sort de sa reverse et laisse un message subtil aujourd'hui 10 mai 2022, jour de mon anniversaire, étant souffrant, je n'ai rien prévu, je décide donc de passer ce week-end avec mon ami Freddy à Yamoussoukro. Le petit qui doit impérativement retourner à l'école, a besoin d'un encadrement.